L'an passé, les sept dernières journées avaient été une lente coulée du beau au classement, avec autant de défaites. Cette saison, au moment de se déplacer à Béziers, les signes laissent penser qu'elle pourrait être plus positive. Êtes-vous prêt ? Pourquoi ? Pour la dernière ligne droite du championnat. Loin du Biarritz Olympique, se joueront les places de joie pour la qualification. Son hôte du soir ? Béziers y prendra sûrement part puisqu'il partage pour l'instant la tête avec Van 67 points. Le beau, lui, a surtout cette journée pour garder sa place en pro des deux en attendant de trouver un repreneur. Aujourd'hui toujours inconnu. La saison dernière, ce sprint final avait été synonyme de dégringolade avec cette défaite et une onzième place finale. Cette saison, la situation est encore plus critique avec un fragile douzième rang et des adversaires coriaces au programme, Aurillac, Mont-de-Marsan, Grenoble, Agen, Provence et enfin Brive. Mais plusieurs éléments laissent tout de même entrevoir une fin sportive moins chaotique. Cette pause de 15 jours est presque arrivée au mauvais moment. Après les deux réceptions victorieuses contre Van décembre 2010 et Montauban 33 à 19, les Biarros enchaînaient enfin et ce n'était pas du luxe. Après cette défaite d'affilée de novembre à janvier, un non-match à Colomiers 51 à 14 et deux victoires seulement contre les moins bien classés Rouen et Valence-Romand, la peur d'en prendre beaucoup trop contre les Bretons à domicile et l'envie de montrer que le travail paye ont sorti le beau du piège de la 15e place. On a traité ensemble la situation avec la direction et on comprend mieux ce qu'il se passe. Une consistance collective s'est enfin vue malgré encore quelques lacunes en défense. Lors de la deuxième période contre les Montalbanais. Comme si la dynamique était enfin lancée. J'ai retrouvé un groupe excité d'évoluer ensemble et avec l'envie de continuer à créer quelque chose. Assure le manager Simon Mannix. Après les deux victoires à la maison, la prochaine étape pour nous est de voir notre progression à l'extérieur, abonde le capitaine Devo Calagant. C'est dans cet état d'esprit qu'on va abézier. La saison dernière, la sixième place occupée avant les sept défaites avait servi d'avance suffisante au beau pour lui éviter une fin en enfer. Le douzième rang qu'il occupe aujourd'hui peut, au contraire, servir de bon moteur pour les derniers kilomètres. Tout le monde a pris la mesure de la situation et les efforts sont récompensés sur le terrain. Ça aide, estime le centre Vincent Martin. Même si nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Seulement trois points séparent les biarrots du rang de barragiste occupé pour l'instant par Montauban. On est sortis de cette zone mais ça reste très serré et on sait qu'un mauvais résultat à Bézier nous ferait retomber dedans, poursuit Martin. À nous de jouer là-bas sans regret et sans frein. Les têtes sont aussi plus légères que l'année dernière. Alors que les rumeurs de départ de la direction aux quatre coins de la France-Nice, Grenoble, à Jeun puis d'une vente du club avaient dangereusement animé les semaines de match. Cette saison, elles se sont évaporées depuis quelques mois déjà, la direction va partir. La révélation avait été faite dans nos colonnes le 28 février dernier puis officiellement annoncée aux joueurs et aux salariés quelques jours plus tard. J'ai retrouvé un groupe excité d'évoluer ensemble et avec l'envie de continuer à créer quelque chose. La fin du bloc avec les différentes informations a été mentalement usante pour certains. « Pour beaucoup m'aime, mais aujourd'hui, je vois de la fraîcheur, analyse Manix. Il y a toujours beaucoup de sujets au beau, sourit le capitaine et deuxième ligne d'Evo Calagan. Mais on a traité ensemble la situation avec la direction et on comprend mieux ce qu'il se passe. C'est plus facile pour nous de rester totalement focus sur le terrain. Comme le vestiaire Biarrot avait pu compter sur lui-même une bonne partie de la saison passée, il semble pouvoir une nouvelle fois le faire pour sortir de la zone dangereuse. Mais n'est-ce pas un petit miracle que le groupe reste aussi calme et solidaire ? Je ne pense pas que ça soit un miracle. Réagis l'Irlandais expérimenté 34 ans et Biarrot depuis 2019. C'est surtout parce qu'on a beaucoup de bons caractères ici, des mecs qui bossent pour l'équipe. On a toujours eu une bonne ambiance et ça va continuer. Pour Vincent Martin, c'est justement le fait de ne pas s'être lâché par le passé qui renforce le groupe aujourd'hui. S'il y avait eu des tensions ou des clans, l'extrasportif aurait pu faire péter le groupe mais ce n'est pas le cas. On est encore là et chacun va se donner à 200% pour sauver le club.